L'Épouse Glorieuse de Christ Alors, vous savez que dans l'Hébreu 11, verset 1, il dit « Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » On connaît cette définition par cœur. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que dans la Bible, le mot « foi » est cité 235 fois, dont 229 dans le Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il y a donc des choses à comprendre. Alléluia ! Donc, comme je l'ai dit, il y a trois diamants dans la vie de quelqu'un. Ça se trouve où dans la Bible, tout ça, mais c'est dans 1 Corinthien, chapitre 13, verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Mais la foi, on verra que c'est la fondation. Le diamant de la foi, c'est la fondation de ta vie. Le diamant de l'espérance, c'est le diamant qui construit ta vie. Et le diamant de l'amour, c'est la couronne de ta vie. Mais il ne peut pas y avoir de couronne et de construction si la fondation n'est pas bonne. Alléluia ! Alors aujourd'hui, nous allons regarder la foi, la foi. Vous savez qu'un diamant, si vous regardez un diamant, il reflète la lumière. Eh bien, un diamant a plusieurs facettes. Ainsi, la foi a plusieurs facettes. Chacun de ces facettes, dirons-nous, va pouvoir ouvrir une porte. Je vais vous en présenter quelques-unes tout à l'heure. Et ainsi, la foi est une fondation sans laquelle rien ne peut être bâti. Je crois qu'il faut bien se rendre compte de cela. Amen. Ayant dit ceci, premier type de foi, première facette, première porte, c'est la foi qui sauve. Alléluia ! Éphésiens 2.8 dit que, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, c'est vrai. Mais on ne doit pas oublier ce qu'il dit ensuite, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, cela c'est le don de Dieu. Donc, sans foi, pas de salut. On ne peut pas avoir le salut si on n'a pas la foi de croire en celui qui est mort et qui est ressuscité pour nos péchés, pour la remission de nos péchés, pour nous assurer la vie éternelle. C'est la première des choses. La foi qui sauve, c'est la base de l'évangile. C'est l'évangile de la croix et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, la première chose, c'est la foi qui sauve. Deuxième facette de la foi qui ouvre une autre porte, c'est la foi qui guérit. Il y a tellement de versets de guérison, mais je vais en prendre quatre. Acte 14.9, il y avait quelqu'un qui était percuté de pied. Cela veut dire qu'il était fait de chevilles, il ne pouvait pas marcher, il était assis. Et à la sortie du temple, il a dit ceci. Acte 14.9, il écoutait par l'épaule et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il lui a dit, je n'ai pas d'or ni d'argent, lève-toi et marche. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, la foi pour être guéri, ça veut dire la foi pour guérir et là aussi la foi pour recevoir la guérison. Pourquoi cet homme a reçu la guérison ? Parce qu'il a eu foi dans les paroles que Paul partageait. Alléluia. Le deuxième exemple, c'est dans Jacques 5, verset 15. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi. Quand on dit, si tu le veux que je sois guéri, ce n'est pas la foi. N'est-ce pas ? On est bien d'accord. Donc, la prière de la foi le sauvera. Ça veut dire le sauvera de sa maladie. Il n'y a pas que le salut. Il y a le sauver. Ça veut dire sauver des mauvaises circonstances, sauver des vents contraires, sauver de la maladie et de différentes tribulations par lesquelles nous pouvons passer. Marc 2.5 dit, Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Rappelez-vous qu'il y avait eu un paralytique qu'on avait fait descendre le lit par le toit. Parce qu'en Israël, à l'époque, les toits étaient plats. Et ma foi, ils avaient enlevé les poutres et tout ça pour descendre le paralytique. Et il fallait la foi parce qu'ils n'arrivaient pas à entrer par la voie normale. Ils ont dit, mais non, ce Jésus peut le guérir. Ce Jésus va le guérir. Mais il faut qu'on aille vers lui. Alléluia. Et il a été guéri. Et le dernier que je vais prendre, c'est dans Luc 8.48. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est une femme qui souffrait d'une perte de sang pendant plus de 12 ans. Et elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins. Et les médecins n'avaient rien pu faire. Mais elle avait eu la foi que si elle touchait même seulement le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Et effectivement, elle était guérie parce qu'elle a fait ce geste de la foi d'aller toucher Jésus. Toucher le vêtement de Jésus. Et Jésus a su qu'une force était sortie de lui. Pourquoi la force est sortie de lui alors qu'il était pressé de toutes parts ? À cause de la foi de cette femme. Alléluia. Donc, le point numéro 2, c'est la foi qui guérit. Mais sans foi, sans foi, il n'y a pas de guérison possible. Il faut bien comprendre ça. Ce n'est pas une chose magique, mais la foi est nécessaire pour être sauvée. La foi est nécessaire pour être guérie. Maintenant, je vais aborder une troisième facette de ce diamant qui ouvre une troisième porte. C'est la foi qui rend la prière efficace. Alléluia. Là, je ne prendrai qu'un verset. Jacques 5, 16. C'est la suite de tout à l'heure où il dit « La prière fervente du juste a une grande efficace ou une grande efficacité. » Sans foi, pas d'exhaustion des prières. Alléluia. Pas d'exhaustion des prières. Parce que si le doute et l'incrédulité entrent dans le cœur de quelqu'un, il ne pourra jamais recevoir l'exhaustion de ses prières. Alléluia. Ça, c'était la troisième facette du diamant. Je vais encore en donner deux. La quatrième, c'est la foi qui bouge les circonstances, qui enlève les obstacles de notre vie. Mais oui, c'est possible par la foi. Jésus a dit dans Marc 11, 23. Je vous l'ai dit en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, qu'est-ce que ça veut dire une montagne ? Ça veut dire une difficulté, une circonstance contraire qui est placée devant ma vie et qui me bloque. Alléluia. Et Jésus, il a dit « ôte-toi de là ». Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne te pointe dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Donc, sans foi, il n'y a pas de victoire sur nos circonstances. On est toujours en train de subir. Mais la foi permet de bouger les circonstances. La dernière porte, ou dernière facette du diamant que j'aimerais vous présenter, c'est la foi qui donne accès aux promesses. Vous savez que dans la Bible, il y a entre 1260 et 3573 promesses suivant comment on compte. Mais des promesses, ça veut dire des choses qui sont à notre disposition dans les lieux célestes. Alléluia. Je vais prendre deux versets ici. C'est dans Hébreu, Hébreu 11, 3, où il dit « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Amen. C'est par la foi. On doit croire qu'on a eu un créateur, qu'il y a Dieu qui a créé toutes ces choses, parce que les choses ne peuvent pas se créer d'elles-mêmes. En Hébreu 11, 8, il est dit « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. » C'est exactement l'exemple parfait de la foi. Abraham avait reçu une promesse, mais il ne pouvait pas rester assis là où il était, parce que Dieu lui avait dit « Part d'ici ! » Mais il ne savait pas où il allait, mais il avait reçu la promesse d'être le père d'une grande nation, d'avoir un fils et toutes ces choses. Et il a mis en route sa foi selon ce que Dieu a dit. Maintenant, comme je l'ai dit, dans la Bible, il y a vraiment beaucoup de promesses qui nous sont réservées. Alléluia ! Mais ces promesses-là, il faut y entrer, il faut les posséder. La Bible dit que ce sont les violents qui s'en ont pas, donc il faut les prendre par la foi. Donc, sans la foi, il n'y a point d'entrée dans les promesses de Dieu et les promesses de Dieu risquent de nous échapper. Alors voilà les deux derniers thèmes encore que je vais aborder. Puis dans la prochaine vidéo, nous allons faire ensemble quelques exercices pour savoir comment nous nous saisissons de ces promesses, comment exercer notre foi. Vous savez, la foi, c'est comme un muscle. Il faut l'exercer. Alors, ce que j'aimerais dire avant de terminer ici, c'est que la foi est un principe de vie. Là, je vais vous donner trois versets qui vous démontrent qu'on doit vraiment intégrer ces choses dans notre marche quotidienne. Hébreu 10, 38 « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Ça veut dire que c'est un principe de vie de marcher par la foi. Si on ne marche pas par la foi, on n'a jamais l'occasion de voir Dieu à l'œuvre. Alléluia ! On n'a jamais l'occasion de grandir. Parce que quand on est bébé spirituel, on va toujours chez le pasteur pour lui demander qu'on prie pour ceci, pour cela. Mais quand on est mature, le Seigneur nous a donné un certain nombre de pouvoirs, de choses qu'on peut faire et qu'on doit exercer. De Corinthiens 5, 7 dit « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » La vue, c'est ce qui tue la foi. Quand on voit que le compte en banque est sec, qu'il y a des symptômes sur le corps, ça combat la foi. Mais par la foi, nous passons par-dessus ces choses-là pour avoir accès aux choses invisibles. Et le troisième verset, c'est Hébreu 11, 6. Il est dit ici « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, vous voyez l'importance d'entrer, d'appliquer ces principes de vie car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il répond et qu'il exauce les prières. Alléluia ! Ce n'est pas compliqué, mais vous voyez, si je reviens là-dessus, c'est parce que notre fondation doit être basée sur la foi et Dieu attend que nous marchions par la foi. Alors, comment obtenir la foi ? Eh bien, Romains 10, 17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » On pourrait dire aussi de ce qu'on lit parce que quand on lit la parole de Dieu, ça nous exhorte, ça nous fait grandir la foi. Il y a eu beaucoup de guérisons dans les années 50, mais avant d'imposer les mains et de guérir les cancéreux, les paralytiques et tout ça, que faisaient ces gens-là à cette époque-là, les grands hommes de Dieu, ils passaient une soirée à présenter tous les miracles que Jésus avait fait pour que ça pénètre et que c'est dit « Mais ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, il peut le faire pour moi parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Donc, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On peut entendre beaucoup de choses, mais il faut entendre ce qui vient de la parole de Christ. C'est pourquoi il est important, si on veut connaître la parole de Christ, d'aller dans les évangiles. C'est la première des choses parce que les évangiles parlent de la vie de Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Le troisième verset que je vais dire ici, c'est Marc 9, 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il y a même une parole où les apôtres avaient dit « Seigneur, augmente notre foi. » Alléluia. Donc, on peut la demander parce qu'on peut avoir une petite foi, on peut avoir une grande foi. Je ne vais pas entrer dans les détails là aujourd'hui, mais on peut demander la foi. Si je n'ai pas assez de foi, je la demande au Seigneur. Je frappe à sa porte, je demande au Seigneur « Augmente ma foi. » Mais si on veut augmenter sa foi, le Seigneur va nous donner des occasions de l'exercer. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine petite vidéo. Si je fais un petit résumé, la foi est indispensable à la fondation de notre vie. Si je suis un bébé spirituel, je peux encore demander au pasteur de m'aider dans les prières. Mais quand même, nous sommes appelés à grandir et à marcher par la foi. Un bébé spirituel ne peut pas encore marcher. C'est comme le bébé naturel. Il faut qu'il s'y ait déjà un peu sur les jambes. Mais quand on est sur les jambes et puis qu'on a 50 ans, 60 ans ou 40 ans, on doit marcher par la foi. Nous devons exercer notre foi. Et sachez que rien n'est impossible à Dieu. Voilà pour cette première vidéo. Possèdes-tu le diamant de la foi ? Donc chacun peut déjà un petit peu se situer. Mais regardez la prochaine vidéo qui va suivre ici où nous allons faire des exercices concrets pour montrer comment on peut utiliser la parole de Dieu, comment on peut faire pour vaincre la maladie, pour déplacer les circonstances et toutes ces choses-là. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous vous aimons et rappelez-vous que le Seigneur revient bientôt. Il est à la porte. Il convient maintenant vraiment de se préparer et d'arrêter de marcher par la vue, de courir après les choses de la terre, mais de chercher les choses d'en haut et de marcher par l'Esprit. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.